ah vous êtes là merci de m'accompagner pendant cette randonnée qui va se dérouler dans le massif de l'espinouze dans le parc naturel régional du haut languedoc tout au nord de l'hérault c'est une rando qui va durer donc quatre heures on est à la limite du tarn et on va évoluer dans le dans ce très beau massif de l'espinouze donc venez avec moi c'est parti pour bel rando c'est parti direct dans les genets il est assez tôt il est sept heures et des poussières donc je pense qu'on part à la fraîche c'est pas plus mal voilà juste derrière moi l'ambiance caractéristique qu'il y aura tout au long de la journée avec des falaises et des forêts de pins assez joli donc on va pas s'ennuyer voilà ce qui est annoncé comme étant la partie la plus pénible entre guillemets de cette rando avec cette piste en moitié goudronnée plutôt cimenté je dirais et qui attaque direct avec un beau pourcentage pour casser les pattes au bout de deux minutes de marche déjà vous voyez alors quelques infos sur le parcours le circuit que j'effectue s'appelle le circuit du vialet vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes la rando mesure à peu près 11 km de long c'est à dire c'est pas très long ça fait moins de quatre heures de marche techniquement peu de grosses difficultés juste un petit peu de pirailles et dans les sentiers donc rien d'insurmontable pour le randonneur habitué il faut juste savoir que la région peut être très ventée c'est pas pour rien qu'il ya beaucoup d'éoliennes installés dans les parages donc un coin à éviter si le vent souffle vraiment très fort même pas dix minutes de marche et on profite déjà des premières belles vues le ciel est un petit peu voilé mais globalement l'impression de beau temps bien présente alors comme je suis tout seul je vais filmer mon ombre comme ça ça fera un compagnon de fortune il ya tout un champ éolien assez vaste dans la région principalement aux limites du tarn dessus de murat voici quelques exemplaires à l'horizon là bas alors je me dirige vers le hameau de douche ça d'ailleurs le seul point civilisé de mon parcours j'ai oublié de préciser également qu'il ya 400 mètres à peu près je crois de dénivelé donc c'est vraiment pas grand j'ai oublié de décider Sous-titrage ST' 501 On est là au loin, c'est un endroit connu des randonneurs, il s'appelle le Karoukse, avec ses belles falaises, et puis la suite de notre parcours, qui continue sur cette piste pour l'instant. Le vallon dans lequel coule le vialet, c'est pour ça que le circuit porte ce nom-là. Je chemine dans le paysage caractéristique de la région, avec des sols assez secs, couverts de bruyère, et puis surtout des sentiers caillouteux. Pas très difficile, mais il faut quand même faire attention où on pose les pieds. Coup d'œil sur le circuit du retour, qui se déroulera dans cette forêt, en contrebas, sur le vallon du vialet. Le vialet, c'est ce ruisseau qu'on entend à peine ici, et qui remonte vers le col de l'Ortigas. Je suis parti dans le fond, là-bas. Le ciel se couvre un petit peu, j'ai un voile d'altitude qui est en train de passer juste au-dessus. Alors, si vous avez l'œil, sur ma gauche, tout au fond, vous voyez une tour de guet, tout simplement installée pour surveiller les départs de feux éventuels. La région est assez sèche, surtout en été, évidemment. La région est assez sèche, surtout en train de passer à l'œil. Il y a un avantage à la météo du jour, c'est qu'on évitera le coup de soleil. Malgré les apparences, il fait déjà 17 degrés, même pas à 8 heures du matin. Un petit peu de vent, mais rien de violent. Alors que je suis déjà en approche de douche, le hameau dont je vous avais parlé tout à l'heure, l'écofond, on aperçoit tout simplement le plateau du Karoux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On sent l'humidité qui approche dans ce vallon. Donc prudence parce que les rochers peuvent être assez traîtres dans le coin, j'imagine. C'est bucolique, mais attention aux chevilles dans ce coin, parce qu'il y a de l'herbe partout. On me rappelle les cailloux, il y a des racines, il y a de l'humidité. Sous-titrage ST' 501 Et voilà l'une des seules ruelles de ce hameau. Oh, qu'est-ce que tu fais là toi ? Tu as peur ? Eh bien, tu viens me prendre un bain ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu te balades ? Je te fais peur, ouais. Tu te balades ? Tu te balades ? Tu te balades ? Allez, je vous fais visiter le four à pain du village. Si vous voulez manger du bon pain, c'est ici qu'il faut venir. Le Carux, c'est à gauche. Le col de l'Airol et le circuit de Vialet, c'est à droite. C'est là où on va. Ça tombe bien. On n'est pas encore perdu. Le contact avec la civilisation aura été de courte durée, puisqu'on est déjà en train de quitter le hameau. Pour repartir l'année quand même beaucoup plus sauvage. Bonne année... ... ... ... ... ... j'ai fait un très léger détour pour m'approcher de cette ruine une cabane en pierre typique une partie effondrée une partie encore intacte possibilité de passer la nuit là dedans mais le toit il est en piteux état ils vont risquer de vous retrouver avec des gravats sur la tête voilà on retrouve les bons sentiers caillouteux qu'on aime bien mais il y a ces déjeuners omniprésents qui vraiment sentent très bon et si vous voulez les sentir comme moi c'est certainement fin mai mi juin fin juin maximum qu'il faut venir le paysage typique de la région avec ses massifs ces petits massifs rocheux on appelle ça du cnes c'est le type de la de la pierre qui fait avec du quartz et pas loin d'ici il ya aussi du granit c'est le point de la pierre qui fait avec 3 m Voilà, on va laisser ces falaises sur la gauche et aller, je pense, sur la droite, puisque le circuit du Vialet et le col de l'Ortigas, qui est quand même à 4 km encore, sont indiqués. Si on avait tourné à gauche, on serait allé vers Eric. Sous-titrage MFP. Et voici le mur, 100% naturel. Après le mur, c'est le trou, la seconde curiosité qui se situe au même endroit. Je vais traverser à nouveau mon portail, portail en pierre massive. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est vraiment un plaisir, cette forêt, parce qu'elle est très changeante. Il n'y a jamais tout à fait les mêmes espèces d'arbres. Ce n'est pas monotone, en fait. Et voici enfin cette rivière du Vialet, dont on parle depuis un petit moment. On a mis du temps à y arriver, mais la voici, il coule juste à ma gauche. Le Vialet. Il y a les ponts du Vialet là-bas. Je crois que ça s'appelle comme ça. Tout à fait au fond. Et bien voilà, cette balade touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié le circuit en ma compagnie. Ça a duré 3h30 sur le terrain, en comprenant les arrêts. Donc une balade relativement courte et accessible à quasiment tout le monde. Voilà, c'était donc la randonnée du circuit du Vialet. Je vous souhaite de la parcourir, car ça vaut le coup. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada